Quand on parle de la certitude que ça va marcher, cette certitude-là ne peut pas arriver si tu ne sais pas comment trouver l'énergie dans un humain. C'est impossible. Quand tu es un leader, ta première priorité, c'est ton équipe. Ta première priorité, c'est que chaque personne de ton équipe soit capable de s'impliquer à 100 % avec tout le plaisir du monde et que ses talents puissent servir cet objectif-là. C'est ça la priorité. Mais pour faire ça, il faut que tu connaisses comment un humain fonctionne. Ce n'est pas juste en donnant des tâches, en faisant des meetings, en gérant les opérations, en mettant de la structure dans qui fait quoi, quand, pour quelle deadline. Ça, c'est la structure de ton énergie. Mais faire émerger l'énergie d'une personne, c'est ça dont personne parle et ça, c'est la priorité. Tout le monde est capable de faire un fichier Excel et de faire un plan, des plans à moyen-long terme, des plans de développement, de faire des étapes. Mais ça, c'est de la structure. Ça, c'est simple à faire. Tout le monde est capable de faire de la structure. Faire émerger de l'énergie dans une personne et après ça l'orienter, c'est complètement différent. C'est un autre savoir-faire. Et là, actuellement, on est rendu à faire ça. C'est-à-dire faire émerger l'énergie d'une personne, coordonner cette énergie-là dans une équipe. Mais la fameuse énergie, c'est avoir la connaissance de comment y accéder dans une personne. L'énergie, elle est là. Quand tu engages une personne, c'est sûr qu'elle est compétente. Il y a assez de processus complexes pour engager des gens, là. C'est impossible que tu engages une personne qui n'est pas compétente. Elle est compétente. Ça, c'est une chose. La prochaine étape, c'est est-ce que tu es capable d'accéder au potentiel de cette personne-là pour qu'elle puisse servir le projet, une vision, des opérations en collaboration positive avec les autres? C'est complètement d'autres choses. C'est un autre savoir-faire. Et comment faire ça? Il faut que tu maîtrises la machine qui est un humain. Il faut que tu saches comment un humain pense, comment il ressent les choses, qu'est-ce qu'il veut, comment ça, comment ça va se matérialiser. Il faut que tu puisses comprendre un humain. Un leader qui ne comprend rien aux humains, ça ne se fait pas. Un gestionnaire qui ne comprend pas les humains, tu ne peux pas travailler. Tu vas être capable de faire émerger un certain petit pourcentage du potentiel d'une personne ou d'une équipe, mais tu n'auras pas la magie. Donc, si on veut de la magie, il faut comprendre comment accéder à l'énergie qui est déjà là dans ton équipe, qui est déjà là dans une personne. Si tu es capable de faire ça, tu vas l'avoir à ta magie. Sous-titrage ST' 501